Depuis des semaines, les experts de l'ONU alertent sur le risque d'un génocide. De grandes organisations internationales estiment qu'il est maintenant en cours de la saison. C'est un poème qui a été écrit par un poète neurochirurgien, humaniste social et militant contre les armes sublétales. Les armes sublétales, vous le savez sans doute, ce sont des armes qui sont conçues pour mutiler, sans tuer et qui sont largement utilisées dans les territoires palestinés. Il est une terre abandonnée des nations où les femmes, les enfants et les hommes n'ont plus à manger et à boire que la poussière du chemin de nouvel exode sur lequel le corps martyrisé de tout un peuple avance digne, mais afféblis par les stigmates d'un nouveau génocide que la chair, le sang, les balles et les missiles gravent au ciel indélébile de la mémoire humaine sous un nouveau nom, Palestine. Merci. C'est écrit par un écrivain, un poète palestinien, Fawzi Alassas Mark et une artiste palestinienne, Malak Matar. Ne me demandez pas l'impossible, ne me demandez pas de chasser les étoiles, de marcher vers le soleil, ne me demandez pas de vider la mer, d'arracher la lumière du jour, je ne suis qu'un homme. Ne me demandez pas d'abandonner mes yeux, ni mon amour, ni les souvenirs de mon enfance. J'ai grandi sous un olivier, j'ai mangé les figues de mon jardin, bu le vin de nos vignes escarpées, goûté le fruit du cactus dans la vallée, et bien d'autres choses encore. Le rossignol a chanté dans mes oreilles, et les vents libres de nos champs et de nos villes sont toujours venus jusqu'à moi. Mon ami, vous ne pouvez pas me demander d'abandonner mon propre pays. Fawzi est malade. Voilà, et ce projet-là est organisé par nos collectifs dans la solidarité palestine nord-est et régional, collectifs qui se réunis dans tous les mois, auxquels participent à une certaine participation sur le papier. Merci. 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 Merci.